Mes yeux, c'est un sujet qui est un réel problème de santé publique. Je veux vous parler du temps d'écran de nos jeunes. 80 % des 6 à 12 ans ont une tablette à la maison. Les ados, même chose. Nos adolescents aujourd'hui pèsent 15 livres de plus en moyenne que dans les années 80. Sur le plan de la santé mentale, les données sont alarmantes. Alors, c'est l'idée qu'a lancée, vous avez reconnu Paul Saint-Pierre Plamondon sur ses médias sociaux. Aujourd'hui, on va en parler. Vous reconnaissiez Pierre Lavoie, fondateur du Défi, qui porte son nom et qui a voué sa vie à cette cause-là. Bonsoir, Pierre. Merci d'être avec nous au bilan. J'apprécie. Au-delà de la politique partisane, ce n'est pas de ça dont on va parler. Mais ce n'est pas arrivé souvent, disons-le, qu'un homme ou une femme de la classe politique aborde la question de l'activité ou de l'absence ou du peu d'activité physique de nos enfants, Pierre? Bon, ça préoccupe beaucoup la population vieillissante, puis j'en conviens, c'est important. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que derrière, il y a un tsunami de problèmes qui s'en viennent. Et les indicateurs nous démontrent que maintenant, on a assez de connaissances et de données pour confirmer que ces générations-là vont probablement subir beaucoup d'éléments qu'on retrouve chez les personnes âgées. Ce qui s'est ajouté durant le COVID, c'est le temps écran, qui était, je pense, raisonnable juste avant le COVID. Mais dans le COVID, bien entendu, comme parents, nos enfants étaient isolés de leurs amis pendant deux ans. Donc, ils pouvaient communiquer et on leur a permis d'utiliser les écrans pour le faire. Et on a une augmentation de 50 % du temps écran durant le COVID. Et on pensait qu'après le COVID, ça allait diminuer. Non, les enfants ont gardé l'habitude. Donc, les enfants, présentement, sont autant devant leur écran que durant le COVID, quand ils étaient isolés. Donc, on sait que maintenant, c'est 84 % du temps éveillé d'un enfant qui est passé devant un écran. On parle de jeunes entre 12 et 17 ans. Donc, c'est un problème de santé publique. Mais c'est mondial. On n'est pas les seuls. C'est mondial. Il y a des pays qui veulent prendre le taureau par les cornes. Puis tout de suite, on a mis des mesures. On a vu le Danemark qui a sorti maintenant des tablettes et des téléphones des classes. Le Québec a fini par y adhérer par la suite. Donc, c'est très important, je dirais, de s'asseoir ensemble puis trouver des solutions. Parce que, Pierre, bon, évidemment, il y a l'école, mais il y a aussi la vie de famille. Il y a le rôle des parents dans tout ça. Moi, je n'oublierai jamais Marcel Bouchard, qui était chroniqueur plein air à Salut Bonjour, que je côtoyais régulièrement. Salut, Marcel, si tu nous écoutes. Et puis, Marcel m'a dit une chose à un moment donné, puis ça m'a marqué. Puis il y avait tellement raison, je trouvais. Au Québec, en une génération, on est passé de parents qui devaient crier après les enfants, qui jouaient dehors pour les faire entrer après le souper. Tu sais, à une génération où les parents doivent pratiquement crier pour les faire sortir un peu, pour faire prendre de l'air. C'est quand même incroyable. Je trouve que ça illustre parfaitement ce qui s'est passé en peu de temps, somme toute. Peut-être qu'ils ne retrouvent pas ce que nous, on retrouvait à l'époque, les amis, la socialisation, le jeu libre. Aujourd'hui, on a structuré les enfants. Puis d'ailleurs, je dénonce les écoles qui, souvent sous pression des parents, vont enlever les buttes de neige. Vous savez, je suis un amateur, pas un amateur, mais je prône les buttes de neige obligatoires dans toutes les écoles primaires du Québec. D'ailleurs, la seule région où les buttes de neige sont obligatoires, c'est chez nous. Pas vrai. OK, là, on parle du, tu sais, la butte, la mode de neige sur laquelle on a passé des ordres. Puis quand les neigeurs arrivent, on les dit, OK, ça, c'est le niveau 1, le premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. On les conçoit différemment. On construit les buttes de neige. Ils sont très contents d'ailleurs de les construire pour les enfants. Et quand ils reneigent, on recommence. Donc, chez nous, à Saguenay, les buttes de neige sont obligatoires dans toutes les écoles primaires. Quand je me déplace puis je sors dans ma région, immédiatement, j'assiste à l'enlavement de la neige parce qu'on trouve ça dangereux à mettre du... Donc, on surprotège les enfants. Et on a vu les pédiatres, d'ailleurs, qui sont sortis. Oui, oui. L'Association canadienne de pédiatrie qui est sortie mercredi passé ou jeudi pour dire, laissez les enfants libres, laissez-leur prendre des risques. Même s'ils se cassent un bras, c'est moins grave qu'ils se cassent un bras jeune en développant des habiletés qu'un enfant qui devient inactif parce qu'il est inhabile. Et on aura le diabète de type 2 ou des syndromes métaboliques dans la quarantaine. Donc là, enfin, les pédiatres, ça fait 20 ans que j'entends ce message-là. Ils viennent de le faire après tant d'années. Là, maintenant, quand on arrive devant l'écran, là, on a un phénomène qui est une normalité pour les jeunes d'avoir un téléphone et d'être devant. Donc, comment maintenant on met des mesures pour, je dirais, pas l'interdire totalement ou on atteint un genre d'équilibre ou on saine, je dirais, des bonnes habitudes numériques? Donc, il y a quelque chose à aller chercher. C'est important, selon moi. Parce que, et je reviens là-dessus, bon, l'école, c'est une chose. On a vu Québec imposer le règlement pour les téléphones. Il y a, bon, et vous le disiez, Pierre, le Danemark, et moi, de mémoire, j'ai entendu que la Suède aussi avait sorti les tablettes des classes pour rentrer les livres, parce qu'eux avaient été parmi les premiers à recourir à la technologie. Et puis, ils ont compris que ça nous amenait dans un mur. Mais ça étant dit, je reviens à la vie de famille. Il faut quand même se l'avouer, ça devient une béquille, tu sais, pour occuper les enfants. Tu sais, bon, regarde un film, regarde tes petits bonhommes, et puis tout ça, au lieu que les parents s'occupent, ou de mettre carrément le jeune dehors dans la cour, ou peu importe, pour prendre de l'art. Dans le livre, d'ailleurs, là, il est donné que le chef du Parti québécois a pris, il a pris dans notre livre, il vient tout juste de sortir, sa date, c'est très frais, là, donnée de décembre 2022. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment un écran, l'exemple, le téléphone de votre enfant, mettez-le en noir et blanc. Déjà, il y a peut-être 15 % de moins d'attraction quand il est en noir et blanc qu'en couleur. Ça, c'est déjà un élément. On dit, bon, dans la chambre à coucher, pas de téléphone pour d'appareil, dans la salle à manger également. Il peut y avoir des zones. Le Wi-Fi, on peut le couper à certains moments de la journée où on retrouve finalement un genre de socialisation. Dans les écoles, dans le lab-école, on travaille très fort à la socialisation des jeunes qui travaillent ensemble pour qu'ils étudient ensemble et sans l'appareil. Donc, aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voit et on observe. Dès que le jeune atteint 12-13 ans, on le voit s'isoler son téléphone. Souvent, ils sont cinq enfants, puis ils sont ensemble, mais ils sont pas ensemble, finalement. C'est un problème mondial. Même les Scandinaves sont en train de chuter. Le temps d'écran, c'était pareil. Donc, tout le monde cherche des solutions. Moi, je pense que le Québec est capable de mettre ses propres solutions à l'avant-plan. Ça viendra, d'après moi, d'une coalition de partis politiques, comme on l'a fait avec l'aide médicale à mourir. Là, on a un problème majeur de santé publique qui va nous amener dans le mur pour ces enfants-là. Je veux juste rappeler aux gens que, vous allez voir, présentement, sept filles au Québec qui ont entre 12 et 17 ans sur 10 et six garçons sur 10 ont franchi la ligne rouge d'un VO2 max. Ça, c'est votre capacité physique. Donc, c'est là qu'on mesure la condition physique d'une personne. Six filles et six garçons sur 10 ont franchi la ligne rouge d'un VO2 max épicérable qui t'amène à avoir des problèmes de santé majeurs dans la quarantaine. Donc, ces enfants-là, c'est les vôtres, ils ne seront plus assurables et ils ne seront plus employables dans quelques années. Donc, on a un problème majeur de santé publique et si on ne prend pas les moyens... Vous savez, je dis toujours qu'il faut investir en prévention. Moi, je rêve d'avoir un ministère de la Santé et un ministère de la Maladie. Le ministère de la Santé a des vrais budgets. On les a mis ensemble. Puis, jamais autour d'une table que le préventif l'emporte sur le curatif. Il faut les dissocier. Avoir un ministère de la Santé... Et mon but, c'est de garder tout le monde en santé le plus longtemps possible et l'autonomie des gens. Et quand tu tombes malade, là, tu tombes dans le système de maladie. Là, présentement, ils sont ensemble et tous les budgets sont absorbés par le curatif. Vraiment, plusieurs pistes de réflexion et de solutions, sans doute. Alors, Pierre, merci encore une fois pour votre éclairage. Vous qui, de facto, êtes le ministre de la Santé du Québec depuis combien d'années maintenant. Enfin, vous jouez ce rôle-là sans avoir ni le titre, ni le salaire et la limousine qui vient avec. Mais, Pierre, merci encore une fois pour votre éclairage et là, je ne sais pas bien. Merci d'avoir été là. Merci. Merci.